... Les femmes qui habillent, ce sont des personnes qui sont très difficiles à approcher. Et en plus de ça, elles ne se laissent pas photographier par n'importe qui. Et aussi, elles n'aiment pas du tout qu'on rentre dans leur intimité. Pourquoi j'ai réussi à les prendre en photo ? C'est parce que ce sont des personnes de mon village. Ce sont des gens qui me connaissent depuis que je suis petit. Et le fait de me connaître, de savoir aussi que j'ai toujours fait des photos, ça leur permet d'avoir une confiance en moi. Et c'est pour ça qu'elles m'ont autorisé à les prendre en photo. Donc le village, c'est... Oui, mon village. Mon village s'appelle Iranmal, qui se trouve à peu près à 15 km de Tiziouzou, au sud de Tiziouzou. et fait partie de la commune de Hetzmelser. Donc, c'est... Comme on dit, le village, avant, c'était un joli village, parce que c'est comme tous les villages de Kabylie. Mais maintenant, malheureusement, il faut que les gens se logent. Alors, ce qui fait que... Maintenant, notre village, il est envahi par les grandes maisons. Ça serait bien de faire une expo là-bas, c'est possible ? Au pays ? Alors là, ça serait mon rêve. Mais le souci, c'est d'y aller avec toutes mes photos, c'est un petit peu délicat. Et aussi, avec tout l'encadrement, c'est aussi très difficile, parce que c'est un poids considérable. Et sinon, il faudrait que je travaille toutes les photos différemment, de manière à pouvoir les plastifier. Pourquoi ? Parce que chez nous, pour les protéger, parce que chez nous, on sait qu'il y a la personne qui revient des champs, ou alors il y a la personne qui a été faire à manger, en train de faire de la cuisine, pof, elle arrive, et puis elle va mettre ses doigts, pof, t'as vu, c'est un tel, c'est un tel. Et ensuite, je vais revenir avec des photos qui seront avec les empreintes de tous les villageois de chez nous. Donc là, il faut que... C'est un travail, c'est un travail de longue haleine, mais je crois que je vais m'y atteler de manière à pouvoir le faire un de ces jours, et aussi pour le plaisir de tous les villageois. Donc après cette expo, qui dure tout le 7 avril ? Oui, alors... Oui, alors donc, cette expo, elle a été faite aussi en partenariat avec l'ACB, que je remercie parce que, eux, ils me prêtent leurs locaux, leurs locaux, comme ça, ça permet de faire voir mes photos. Et aussi, comme c'était sur le thème de la journée de la femme, alors comme ça, bon, ça m'a permis de présenter que les femmes dans toute leur activité. Alors comme on voit, bon, il y a des portraits, il y a des femmes avec les différentes tâches qui sont faites au quotidien. Et cette expo, donc, elle va durer jusqu'au 7 avril, et le 7 avril, je refais une expo. Alors comme l'ACB va organiser une conférence sur la colline oubliée de Mouloud-Main-Brie, alors comme ça, bon, moi, ça va me permettre de refaire une expo avec les différents villages, avec différents points de vue sur les villages, et aussi les maisons de Kabylie. Et cette expo durera du 7 avril jusqu'à la fin avril, jusqu'au 30 avril. Voilà.